voici laura 23 ans comme tous les matins elle part travailler en métro mais à votre avis quel est son métier infirmière vous n'y êtes pas du tout je fais du bricolage à domicile et ce jeune homme n'est pas le seul à être surpris en général ces clients ont du mal à cacher leur étonnement je m'attendais pas à trouver une demoiselle pas tout à fait courant je vous montrais le travail je vous ai dit au téléphone on vous a dit enfin on a prévenu oui la journée commence fort pour laura chez ce premier client elle va devoir poser un lustre de 10 kg pour elle c'est la routine pour son client c'est une autre histoire il n'a pas l'air convaincu ça va aller même le lustre il est juste encombrant merci à chaque fois que je vais chez un client s'il n'est pas au courant que c'est effectivement moi qui intervient il est très surpris et il a un mouvement de recul un temps d'arrêt on demande bien si c'est moi qui vient intervenir si je sais faire non c'est plus souvent et si le client a l'air sceptique notre bricoleuse est parfaitement sûre d'elle son professionnalisme ne fait aucun doute mais pour son client il n'y a rien à faire une femme qui fait des travaux ce n'est pas tout à fait naturel non je peux tenir encore des heures comme ça laura n'est pas la seule à exercer un métier jusqu'ici réservé aux hommes après s'être fait une place dans les entreprises les femmes prennent d'assaut les métiers physiques et manuels plombiers électriciens garde du corps ou encore maçon rien ne les arrête et tout le monde y trouve son compte yves goddard est le patron de laura c'est sa première crue féminine et pour lui c'est un vrai plus c'était une volonté pour nous de recruter une fille parce que dans un premier temps dans ce secteur du bricolage à domicile on voulait nous aussi se démarquer un petit peu de la concurrence et dans un deuxième temps aussi pour apporter une vraie valeur ajoutée technique dans le sens où par exemple quelqu'un comme laura à cette sensibilité par exemple décoration ou conseil que des hommes peuvent moins avoir bientôt faire un essai électrique on va essayer toutes les lentes marchent mais écoutez oui ce que ça vous convient pas plutôt oui c'est on pas d'ici un mois ou deux encore plus satisfait mais il osera pas tomber non je reviendrai le poser si tombe mais tombera pas la mission de laura est terminée enfin presque voilà faut que je range mes outils je passe un petit coup d'aspirateur la nature féminine il ne faut peut-être pas pousser mais ce qui est sûr c'est qu'un artisan à domicile qui nettoie son chantier ce n'est pas si fréquent du coup même notre client un poil machiste semble avoir retourné sa veste peut-être que les femmes ont l'idée du professionnalisme plus complet que la majorité des hommes qui ont laissé le truc débranché vont pas faire passer l'aspirateur et si les femmes se mettaient à faire de nombreux hommes dans leur domaine de prédilection en tout cas elles sont de plus en plus nombreuses dans des professions où on les attend pas dans les métiers de la construction 11% de femmes 17% dans la métallurgie et encore plus étonnant 5% des chauffeurs routiers sont aujourd'hui des femmes depuis cinq ans thalia sillonne l'europe au volant de son 40 tonnes sa destination du jour une carrière du sud de la france où elle doit livrer du fioul bonjour oui j'amène du fioul thalia décharge elle-même le fioul chez ses clients et on ne se rend pas forcément compte mais c'est extrêmement physique c'est un coup de main à prendre surtout début les courbatures étaient nombreuses mais là maintenant ça y est les bras ils ont pris l'habitude porter des tuyaux d'une dizaine de kilos visser dévisser revisser du haut de son mètre 53 thalia n'a rien envié un homme la première fois qu'il a vu le patron de la carrière a halluciné au début c'est un petit peu choqué ce petit bout de femme et puis finalement elle a de l'énergie donc il n'y a pas de soucis nous demandent jamais d'aide donc ça va aller pour elle et voilà même dans les métiers les plus physiques les femmes donnent le change et ça les employeurs l'ont bien compris les recruteurs ont un regard très bienveillant sur les candidatures féminines dans ces secteurs là dans la mesure où sondes sont appliquées rigoureuses travailleuses sérieux rigueur et investissement des qualités qui ne manquent pas à l'aura résultat la jeune femme enchaîne les prestations et gagne 1200 euros net par mois merci beaucoup en gros ce que vous avez fait j'hésiterai pas à vous rappeler fin de journée laura rentre enfin à la maison dans cette maison c'est un peu le monde à l'envers nicolas en cuisine quant à laura elle trouve toujours quelque chose à réparer dans la maison ce soir c'est l'ampoule des toilettes quand on sort du boulot il y en a encore à faire ça n'a pas de fin nicolas lui est commercial et quand il rentre à la maison il préfère les fourneaux au marteau une répartition des rôles qui leur convient à tous les deux c'est vraiment très bien qu'elle trouvait ce boulot là parce que ça lui convient parfaitement et puis moi je fais à manger et ça me fait plaisir de lui faire plaisir de lui faire des bons petits plats et et c'est un bon équilibre donc maintenant que les travaux sont finis je vais pouvoir aller prendre la douche pour me changer dix minutes plus tard laura s'est métamorphosé ce soir à la sortie de grand jeu car ils reçoivent des amis pour nicolas c'est un peu comme avoir deux femmes pour lui tout seul en tout cas en tenue de travail ou en robe sexy laura est bien la preuve que faire un métier d'homme ne nuit pas à la féminité